Coucou tous ! L'éthologie, c'est l'étude des mœurs et du comportement individuel et social des animaux domestiques et sauvages. On pourrait dire que l'éthologie, c'est la science qui part à la découverte du comportement animal. L'apparition de l'éthologie est assez récente. Ses fondateurs sont Conrad Lorenz et Nicolas Tinbergen. Néanmoins, si la discipline est récente, le comportement animal a pu intéresser des personnes tout au long de l'histoire. Quand on s'intéresse au comportement d'une espèce comme le chien, l'éthologie va être une source très importante de connaissances. Mais concrètement, c'est quoi l'éthologie ? En quoi ça consiste ? L'éthologie, c'est de l'observation, beaucoup d'observations, des expérimentations et une volonté de comprendre ce que l'on observe. En 1963, Nicolas Tinbergen écrivit un article sur les buts et les méthodes de l'éthologie. Il dégagea alors quatre questions que nous pourrions essayer de vulgariser ainsi. Quels sont les facteurs qui déclenchent un comportement ? Autrement dit, quelle est sa cause ? Quelle est la fonction d'un comportement ? Comment le comportement se développe-t-il dans la vie de l'animal ? Comment le comportement est apparu au cours de l'évolution ? Donc, quand un éthologue travaille, il observe des comportements, puis il essaie, grâce à ses observations, de répondre à ce type de questions. Ensuite, des articles sont écrits et publiés. Ils répondent généralement à des questions très précises. En français, parfois, vous croiserez le terme éthologie pour désigner autre chose. On parle par exemple d'équitation éthologique. Et les professeurs peuvent alors se faire appeler éthologues. Mais c'est un abus de langage. Il s'agit de deux pratiques totalement différentes et de deux professions qui n'ont rien à voir. D'un côté, nous trouvons une science où l'on observe pour comprendre et où l'on s'intéresse à toutes les espèces, l'humain y compris. Et de l'autre, nous trouvons une discipline éducative où l'on agit sur le cheval pour obtenir ce que l'on veut. Il ne faut donc pas confondre les deux. À bientôt !